Tangez totalement le cours de l'histoire de l'humanité. Quelque chose de si horrible et de si troublant que tout le monde est sur les dents. Quelque chose que vous devez savoir immédiatement. C'est exactement ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Mais attention, ce n'est pas pour les âmes sensibles. C'est une histoire de mystère, d'intrigue et de danger. Une histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le Moyen-Orient. Une histoire qui vous laissera sans voix. Voici ce qui vient de se passer en Israël et qui terrifie le monde entier. Et croyez-moi, vous ne le croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vu. Entrons donc dans le vif du sujet. La reconstruction du Temple progresse-t-elle toujours ? Les critiques internationales concernant les revendications d'Israël sur le mont du Temple et d'autres parties de Jérusalem sont vives. Les Juifs ne sont pas autorisés à pratiquer leur culte en Israël en raison de restrictions légales. Et les musulmans, en particulier les femmes et les Noirs, exercent une surveillance constante pour dissuader les touristes juifs. De plus, selon les autorités islamiques, il n'y a jamais eu de Temple à cet endroit. Cependant, des avancées récentes ont permis de recréer le Temple de nos jours et d'aider le mouvement du Temple à réaliser ses objectifs. Des chercheurs ont découvert un site de purification rituelle juive sur le site de la mosquée Al-Aqsa, dont les musulmans pensent qu'il a été construit par Abraham il y a plusieurs décennies, en réponse à l'affirmation selon laquelle aucun Temple juif ne s'est jamais trouvé à cet endroit. Dans une étude décrivant ses examens des fondations de la mosquée, après son effondrement par un tremblement de terre en l'an de grâce, l'archéologue britannique Robert Hamilton en apporte la preuve. Sous le sol de la mosquée, il a découvert un miguet juif, un bassin cérémoniel utilisé pour la purification. Les Juifs de l'époque du Second Temple l'utilisaient pour l'immersion rituelle avant d'entrer dans le complexe du Mont du Temple. Ces découvertes, qui avaient été cachées dans les archives obligatoires britanniques par crainte d'indisposer les autorités musulmanes, indiquent désormais que l'Ancien Temple était situé sur l'actuel Mont du Temple, un lieu saint juif vénéré. Le Sanhédrin a pris les mesures de sécurité nécessaires pour que les services du Temple puissent reprendre rapidement. L'une des tâches auxquelles le groupe a travaillé est de créer la forêt mentionnée dans la Bible pour répondre aux besoins agricoles du Troisième Temple. Le rabbin Hillel Weiss, s'exprimant au nom du Sanhédrin, a déclaré « Lorsque les gens pensent au sacrifice, ils pensent aux animaux et au sang, mais la plupart d'entre eux provenaient de plantes cultivées autour d'Israël. Entre le peuple et le divin, le Temple servait d'intermédiaire. Le rabbin Richman, membre du Sanhédrin, est à l'origine d'une initiative visant à restituer à Israël la génisse rouge tant vénérée. Selon Nombre 9, les cendres de la génisse rouge et l'eau doivent être combinées pour purifier les Juifs et les préparer au service du Temple. Entre le premier et le second Temple, soit pendant près de mille ans, seules neuf génisses rouges ont été utilisées pour fournir l'eau nécessaire à la purification des Juifs. Il est prédit que le Messie juif utilisera la dixième. Richman et d'autres rabbins de l'Institut du Temple supervisent des conseils Elashigli, ainsi qu'un éleveur de bétail israélien, expert en sciences de l'élevage. Il utilise une technique qui consiste à insérer des embryons congelés de raies d'angus dans des animaux domestiques israéliens. Pour participer à la cérémonie de la génisse rouge, la génisse doit être née sur la terre d'Israël et ne doit jamais avoir été mise sous le joug d'un animal. Ce travail est le fruit de plusieurs années de recherche à l'Institut du Temple, où se sont mêlés textes religieux anciens et techniques scientifiques de pointe. Le Sanedrin et le mouvement du Temple organisent des reconstitutions des rituels du Temple dans le cadre de la formation des Kohanim, membres de la caste sacerdotale. Cet enseignement consiste notamment à se familiariser avec le nouvel hôtel des Offrandes Brûlées et à utiliser des instruments cérémoniels créés spécialement pour le troisième Temple. Cet hôtel est unique en ce sens qu'il a été conçu pour être démonté et rapidement remonté à son emplacement permanent. En effet, le peuple d'Israël est tenu de construire un hôtel uniquement sur le mont Moria, le mont du Temple, où se trouvait à l'origine le premier hôtel. Il sera reconstruit sur le mont du Temple en temps voulu, ce qui permettra d'y faire à nouveau des sacrifices. Les juifs orthodoxes qui s'engagent pour cette cause, ainsi que pour les problèmes auxquels le monde et le peuple juif sont confrontés, estiment que la reconstruction du Temple est la seule solution efficace. Alors que le mouvement du Temple continue de préparer des plans pour la reconstruction du Temple, la majorité de ses participants comprennent qu'un changement politique est nécessaire pour mettre fin à la domination musulmane sur le mont et permettre aux juifs d'y accéder. Ce changement est peut-être en train de se produire en ce moment même. Dans son avis sur la question des travaux sur le mont du Temple, la plus haute juridiction israélienne a déclaré, « La réalité sur le mont du Temple est loin d'être simple. » Réponse à une question sur l'emplacement, il s'agit d'une question très délicate et compliquée. Nous sommes propriétaires du mont du Temple, nous avons donc besoin d'une action politique plutôt que juridique. Selon la prophétie de Daniel sur la 70e semaine, Daniel 9, 27, un futur personnage politique, l'antéchrist d'Apocalypse 13, conclura une fausse alliance avec les autorités juives qui aboutira à la construction du 3e Temple. Il est passionnant de voir ses préparatifs du 3e Temple prendre forme sur la terre d'Israël, alors que nous attendons avec impatience le retour de notre Messie. Il est déjà là ! Maintenant à un autre mystère et à un autre chapitre de la bataille d'Armageddon. Dans sa troisième venue, hein ? Trois venues, pas une, pas deux. Trois. Les personnes qui soutiennent ces régimes et les gouvernements eux-mêmes n'ont pas renoncé à leur rébellion contre Dieu en reconnaissant sa domination sur le monde. Mais ils le font encore. Daniel 2, 44, selon ce verset, le règne de l'homme sur le monde prendrait fin après la guerre d'Armageddon. Le mot Armageddon n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, au verset 16 du livre de l'Apocalypse. Le livre prophétique de l'Apocalypse dépeint le lieu appelé en hébreu Armageddon, la scène où les rois de tous les peuples habités de la terre se rassembleront pour mener la grande guerre au grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Verset de la Bible, Apocalypse 16, 14. Qui d'entre nous va combattre à Armageddon ? Un jour, ceux qui s'opposent à Dieu et à ses desseins seront vaincus par une armée céleste dirigée par Jésus-Christ. Amen. Ce sont ceux qui s'opposent à Dieu selon les Écritures qui nient la puissance de Dieu et le traitent avec dédain, cité dans Ézéchiel 39, 7. Le Moyen-Orient ou une autre région du monde accueillera-t-il la bataille cruciale d'Armageddon ? Non. Jérémie 25, 32 à 34 et Ézéchiel 39, 17 à 20 indiquent que la bataille d'Armageddon se déroulera sur toute la terre et non en un seul endroit. Le mot hébreu Armageddon, qui est à l'origine du nom anglais Armageddon, se traduit littéralement par Montagne de Megiddo. C'est là que s'est déroulée la bataille biblique de Megiddo. Megiddo était une ville située sur le territoire de l'ancien Israël. De nombreuses guerres historiques, dont certaines sont mentionnées dans la Bible, se seraient déroulées dans cette région à différents moments de l'histoire. Ces conflits se seraient déroulés à différentes époques. Les environs de l'ancienne ville de Megiddo ne peuvent avoir aucune relation réelle avec le combat d'Armageddon. Même la plaine de Jezréel, qui se trouve à proximité, ne serait pas assez grande, pour contenir tous les gens qui se rebelleront contre Dieu. Car il n'y a pas de montagne de taille significative à cet endroit. D'autre part, Armageddon fait allusion à un scénario global dans lequel les nations du monde entier s'unissent pour un dernier soulèvement contre la domination de Dieu. À quel genre de circonstances pouvons-nous nous attendre lorsque l'Armageddon arrivera ? Même si nous ne pouvons pas prédire comment Dieu exercera son pouvoir, il aura accès à des outils comparables à ceux qu'il a utilisés précédemment. La grêle, les tremblements de terre, les inondations, les pluies diluviennes, le feu et le soufre, la foudre et les maladies sont des exemples de ces armes. L'instabilité peut conduire certains adversaires de Dieu à s'entretuer, mais ils finiront par comprendre que c'est Dieu qu'ils doivent redouter. Le monde périra-t-il à la suite d'Armageddon ? La terre est la demeure éternelle de l'humanité, ce qui n'indique pas la fin de la planète. L'Ecclésiaste 1-4 propose une autre... Et si je vous disais qu'il s'est passé en Israël quelque chose... Ah, il manque un bout ! Il manque le cours de l'histoire de l'humanité. Il manque un bout ! Ben oui, il n'a pas fini sa phrase sur la fin. On est en train de faire passer Dieu pour quoi ? Dieu est amour, alors pourquoi qu'il détruirait tout ça comme ça ? Enfin bref. Bon, ça flotte, ça flotte. J'ai eu raison de ne pas sortir. Je préfère attendre 2-3 jours de plus qu'il m'arrive un accident avec la tempête et tout ça, et puis la flotte. C'est pas grave. Je suis en train d'essayer de réfléchir comment je pourrais bien ranger mes affaires. Là, j'ai mis tous les cartons devant moi, là, pour pouvoir déplacer les choses comme je l'entends. Mais j'ai un problème. La bibliothèque, je voudrais la mettre là, au pied de mon lit, là. Plutôt que de la mettre là, et puis déplacer d'autres choses ailleurs, pour pouvoir ranger mieux. Enfin, je verrai. Ça m'occupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que la tempête, elle est là, et la plage, elle n'est pas loin, à la plage. Ouais. La tempête, elle est pour plusieurs endroits. Voilà. Il va y avoir des dégâts. Il y a déjà eu des dégâts. J'ai entendu les pompiers, aujourd'hui, puis ambulances, pompiers. Donc, il y a eu quelque chose dans ma ville. Il y a pas mal d'arbres qui sont tombés, à certains endroits. Je ne sais pas où c'est qu'elle habite, la fermière. Voilà. Elle a un arbre centenaire qui s'est cassé, la figure. Par chance, il n'est pas tombé sur la maison. Mais malheureusement, comme elle avait déplacé sa voiture auparavant, ben, l'arbre est tombé sur sa voiture, du coup. Mais bon. Ces animaux vont bien. Voilà. Il y a des clôtures qui ont été abîmées. Mais bon, ça, on le refait. La voiture, bon, ben, il y a des assurances. La clôture, bon, ben, il y a des assurances aussi. Les animaux n'ont rien eu. C'est déjà pas mal. Voilà. Oui, elle pleure à cause de l'arbre. Parce que c'est quand même un arbre centenaire. Mais bon. Vaut mieux que les animaux s'en sortent bien. Et puis que, voilà, tout le reste... Bon, ben, voilà. L'arbre est tombé. L'arbre est tombé. C'est sûr que c'est triste. Parce que des beaux arbres comme ça... Quoi qu'il y en a qui se permettent de raser des centaines d'hectares plusieurs fois la grandeur de plusieurs stades de foot ? Ils ont rasé je ne sais pas combien d'arbres. Pourquoi ? Du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y avait des forêts. Il y avait des cours d'eau. Il y avait de la vie. Et il n'y a plus rien. Même les arbres qu'ils ont coupés en haut, à la hauteur de leur cime, ils les ont écourtés pour des arbres. Ben, il n'y a plus de nature qui vont là-bas. Ça ne fait plus assez d'ombre. Puis ça vient nous casser les auberts en disant « Ouais, le climat, il ne fait plus chaud. » Mais c'est faux tout ça. C'est faux. C'est eux qui déclenchent toute cette merde qui nous arrive. Les tempêtes et tout ça. Avec leur connerie de couper tous les arbres. C'est ça qui fait qu'il y ait des tempêtes et tout ça. Et tout un tas de trucs. Et nous, on n'a pas le droit de s'allumer 5 bougies, un lustre, parce que ça use trop de courant. Il ne faut pas mettre de chopage parce qu'on use trop. Et puis il ne faut pas que... Et puis il faut assassiner toutes les vaches parce qu'ils pètent. Pour la couche d'ozone, c'est un foutage de tronche. Je vais essayer de rester le plus poli possible. La plus poli possible. C'est une honte. Enfin bref, voilà. Donc j'ai eu raison de ne pas sortir de toute façon. C'est trop dangereux. De toute façon, je n'aurais pas pu tirer le caddie comme j'ai dit. Le caddie, une fois qu'il est rempli de course, déjà c'est lourd à tirer. Mais si j'ai le vent qui n'est pas tourné du bon côté, c'est encore plus pénible. Je n'aurais pas pu. Surtout comme c'est peut-être plus de 8 jours sans avoir bouffé. Les forces, ce n'est pas la même chose. Donc non, j'ai dit Dominique, même en allant au boulanger, tu peux te prendre un pot de fleurs sur la tête. Donc je n'y suis pas allée. Et puis il pleut trop. Ce n'est pas la peine que j'aille choper la crève à être trempée. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il vaut mieux être prudent. Parce que se faire tuer par un pot de fleurs, ça a failli m'arriver. Je n'ai pas du tout envie de... Comment qu'on dit ? De tenter le diable, comme dirait l'autre. Eh. Bon. Il faut bien que je me marre un petit coup quand même. Le diable, il n'a que le pouvoir qu'on lui donne. C'est tout. Si on donne son consentement, évidemment. Eh. Voilà. Le diable n'a aucun pouvoir. Dieu a tout pouvoir. Ça y est. Les orages arrivent tels qu'ils l'ont dit. Tout ce qu'ils ont dit arrive. Là, il y a des gros orages qui arrivent. J'entends tonner. Voilà. Bon ben. Ah ben, je l'ai lu. Je suis allée sur Google Maps pour la météo en direct. Et tout était écrit. Et ça arrive tel qu'ils l'ont dit. Il faut croire qu'ils savent prophétiser, eux aussi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. En même temps, ils ont les satellites en haut qui leur montrent toutes les choses. Voilà. Allez. A tout bientôt. Oui, puis il y a beaucoup de satellites de Elon qui ont disparu. Il y en a beaucoup. Je ne peux plus vous dire combien parce que je ne sais pas où je l'ai noté. Et je ne sais même pas si je l'ai noté. Mais bon, c'est quand même bizarre que... Admettons qu'il y en a 72 qui ont disparu ou peut-être plus. Je ne sais plus combien qu'il a envoyé. Des milliards. Il y en a pour des milliards d'argent ou du million d'argent. Enfin, je ne sais plus combien ça coûte un satellite. Puis je m'en fous parce que ce n'est pas ce qui préoccupe le plus. Je pense à toutes les personnes qui sont dans la merde, qui se retrouvent dehors, et puis tous les gens qui sont morts dans les tempêtes et tout ça. Et puis autres. Voilà. Je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Et puis faites attention quand vous sortez, ok ? Voilà. Merci. Merci.